... Titulaire du permis depuis deux mois, je perds mon permis si je suis contrôlé positif. Un dépistage de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un contrôle d'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une seule infraction verbalisée fait perdre au maximum 4 points. Réponse A. 6 points. Réponse B. 8 points. Réponse C. 10 points. Réponse D. J'ai commis un excès de vitesse de 10 km heure. J'ai perdu un point sans permis. Je le récupérerai au bout d'heure. 3 mois. Réponse A. 6 mois. Réponse B. 1 an. Réponse C. 2 ans. Réponse D. Conduire avec une alcoolémie de 0,40 mg par litre d'air expiré est une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Réponse B. Après l'obtention du permis, sans passer par l'apprentissage anticipé, j'obtiendrai un capital de 12 points au bout d'heure. 2 ans. Réponse A. 3 ans. Réponse B. Réponse B. En cas d'entrôle positif d'usage de drogue, je risque l'immobilisation de mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un retrait de 6 points sur mon permis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Ne pas arrêter un contrôle, c'est commettre un refus d'obtempérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le conducteur encourt un retrait de poids. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Un passager non saturé à l'arrière se met en danger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mette en danger les passagers avant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le chien de ma passagère est calme. Il présente un risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Titulaire du permis depuis deux mois en cas de contrôle positif aux stupéfiants. Je risque une suspension de permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La perte du permis de conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse B. Réponse B. J'ai mon permis depuis deux mois. Je commets un excès de vitesse de 40 km heure. Je risque. Un retrait de 4 points. Réponse A. La confiscation du véhicule. Réponse B. Réponse B. Le récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire est valable 15 jours. Réponse A. Deux mois. Réponse B. Six mois. Réponse C. Titulaire du permis depuis six mois et contre les positifs à l'alcoolémie, ce conducteur perd. 6 points. 6 points. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Son permis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Tout conducteur doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre. L'attestation d'assurance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Transporter des passagers dans une caravane est toléré sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Cette fillette risque d'être blessée en cas de freinage normal. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas de freinage brusque. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Ce constat amiable est utilisable dans les pays de l'Union Européenne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Flasher à 106 km heure, je risque de perdre. 2 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Le permis B. Le permis B suffit, sans autre formation complémentaire, pour tracter une remorque. De 500 kg. Réponse A. De 750 kg. Réponse B. De 2000 kg. Réponse C. Réponse C. La déclaration de perte du certificat d'immatriculation s'effectue. En préfecture. Réponse A. Au commissariat de police ou en gendarmerie. Réponse B. Réponse B. Réponse C. Lié de 2000 kg. Réponse C. Réponse C. Deaf code C. Réponse C. Réponse C. Sous-titrage FR ?